Que risque le PSG et son directeur sportif après ce qui s'est passé dimanche dans les couloirs du Parc des Princes ? Vous avez vu les images, Leonardo donnant ce coup d'épaule à l'arbitre de la rencontre, le directeur sportif du club parisien risque gros, le PSG aussi. Il nie les faits, mais difficile pourtant de donner du crédit à Leonardo. Son coup d'épaule envers l'arbitre est passé en boucle sur tous les écrans. Ce soir, la commission de discipline de la LFP se réunit. Si le geste est jugé volontaire, le directeur sportif du PSG risque jusqu'à un an de suspension. Sciemment, il donne un coup d'épaule à l'arbitre parce qu'il demande à parler avec l'arbitre, à échanger. L'arbitre dit non, ce n'est pas le moment. C'est vrai, il vaut mieux prendre son temps. Il a voulu rentrer tout de suite voir l'arbitre. L'arbitre n'a pas souhaité. Il a eu cette réaction que tout le monde a vu. Mais vous savez, au football, on gagne toujours sur ses propres mérites. On perd toujours par la faute des autres. Mais ce n'est pas la première fois que Leonardo s'en prend publiquement à l'arbitrage. Verbalement d'abord, comme à Montpellier en novembre dernier, jusqu'à cet accrochage physique dimanche soir. Des faits qui nuisent à l'image du PSG. Tu ne peux pas t'en prendre à l'arbitrage. Tu peux le contester, tu peux ne pas être d'accord. Tu peux le faire dire, tu peux le faire savoir par médias. Mais pas comme ça parce que si c'est le Paris-Germain qui commence à avoir cette attitude, c'est une attitude de mauvais perdant. Et ça, ça ne risque pas de plaire. Si Leonardo ne devrait pas échapper aux sanctions, le club pourrait quant à lui être épargné, Paris n'étant pas récidiviste en la matière. Un retrait de points avec sursis pourrait toutefois être décidé. Ambiance morose donc au PSG. D'autant qu'un autre souci vient s'ajouter. Le Real Madrid continue de faire pression pour faire venir Carlo Ancelotti. Le club espagnol l'a contacté sans passer par le PSG. Or, nous vous disions hier que ce dernier avait indiqué vouloir rester à Paris. La fin de saison risque d'être très longue. Les demi-finales de la Coupe de France débutent ce soir avec trois. Tout d'abord, qui accueillent Bordeaux pour les deux équipes. L'enjeu est costaud. Trois va sans doute rejoindre la Ligue 2. Bordeaux n'est que neuvième du championnat et n'a plus que cet objectif. Gagner la Coupe de France comme en 87, ce qui leur permettrait d'être européen la saison prochaine. Trois, ça peut être le Barça mardi. Ce n'est pas ce qui peut arriver. Donc, il faut les prendre très au sérieux, arriver là-bas comme j'ai déterminé, avec l'envie de passer. Et voilà, la qualification, c'est la qualification prime. De la manière, franchement, je m'en fous un peu. S'ils peuvent marquer contre leur camp et qu'on passe un zéro, ça me suffit pour aller au Stade de France. La défaite de Nantes contre Clermont hier soir pour écouter Cher aux Canaries. Les Nantais n'ont plus que deux points d'avance sur camp quatrième. Or, les deux équipes s'affrontent lors de la prochaine journée. En hockey, les championnats du monde et la France s'est inclinée 3-1 face aux Pays-Hôtes. La Finlande, les quarts de finale, elle s'éloigne pour l'équipe de France. Défaite logique face à la deuxième nation du monde.